La première ligue tombe maintenant, la deuxième journée avec l'affiche exceptionnelle que nous avons vécue juste avant le CFC entre Chelsea et Manchester City, incroyable. Oui, City qui était de nouveau en mode rouleau-compresseur et Chelsea qui commençait à montrer quelques signes de vie, tous les ingrédients étaient réunis. C'était plus le même choc qu'il y a quelques années, mais en 2023 ça reste une affiche et ça a été assez spectaculaire, 4 partout. Ça faisait un petit moment que les sommets ne donnaient pas des grands matchs, là on a été servi. Là on a été servi, on a été gâté, on s'est régalé. On a tout eu en fait dans cette rencontre, physiquement c'était top, du rythme, de l'intensité. On a vu des gestes techniques de grande classe, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi beau. Et franchement c'était un régal parce qu'on attendait un peu de Chelsea, savoir comment ils allaient réagir par rapport justement à la victoire qu'ils ont obtenue lundi soir. Savoir s'ils étaient capables de rivaliser avec Man City, ils nous ont répondu. On transpire en regardant un match comme ça. C'est vrai, il y a même les histoires à l'intérieur de ce match avec les anciens qui marquent contre City, Haaland qui est souvent critiqué parce qu'il ne marque pas dans les grands matchs, alors celle-là je ne la comprends pas cette critique, mais bon, il a quand même marqué un doublé, donc c'était intéressant, c'était top. D'autres images peut-être moins spectaculaires mais très intéressantes quand même dans ces journées Premières Ligues. Avec Liverpool, Liverpool qui s'est bien repris après cette défaite. Paris vainqueur hier à Reims, mais pas tellement plus en maîtrise que cela, un peu comme si Paris continuait à se chercher finalement. Ce n'est pas faute d'innover, de travailler également à l'entraînement, puisque Luis Enrique a fait installer ces dernières semaines autour des terrains d'entraînement des écrans géants pour travailler en direct avec ses joueurs. Et vous le voyez sur ces images partagées par le Paris Saint-Germain, ils ont débriefé depuis mardi soir le match face à Milan. Ça lui permet de travailler directement sur le terrain avec les joueurs, une technologie utile pour régler des choses importantes sur le plan tactique. C'est présenté comme ça par l'entraîneur espagnole. Tout le monde rigole, ça fait rire. Pourquoi pas ? En tout cas, l'analyse de la semaine, même s'il gagne hier 3-0 contre Reims, l'analyse purement du jeu de Paris est plutôt inquiétante. C'est clair que le bilan au niveau du jeu, le jeu combiné, ce que produit le PSG, ça a clairement été décevant. Et on sent que l'entraîneur aussi n'est pas satisfait. Match de fou entre Chelsea et Manchester City. 4 buts partout. 4-4 les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce match fou, ce match incroyable entre Chelsea et Manchester City. Mais avant de commencer, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, un choc, un choc Chelsea-Manchester City. Personnellement, moi j'étais sûr que si tu devais écraser Chelsea, vu la forme des deux équipes, je n'y croyais absolument pas à Chelsea. Je savais que c'était un match perdu d'avance pour Chelsea. Sauf que Chelsea a sorti peut-être le meilleur match depuis peut-être deux ans. Le meilleur match en premier league depuis deux ans. C'est incroyable, c'est incroyable. D'autant puisque Manchester City a minuscule. Ils ont ouvert la marque. Chelsea revient, Chelsea met 2-1. Si tu met 2-2, si tu prends l'avance 3-2. Chelsea revient à 3-3. Si tu prends 4-3. Chelsea revient à 4-4. Donc, si tu as pris l'avance trois fois et Chelsea est revenu à chaque fois. Ça montre que cette équipe a vraiment du caractère. C'est une équipe qui n'a rien lâché, qui a cru jusqu'au bout. Cette équipe a cru jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi la mentalité de Pocetino. Pocetino, c'est un bon coach, voire même un grand coach. Parce que c'était mes jurent qu'il n'a pas gagné de titre. Mais il a coché Saint-Antoine, il a coché l'Export de Barcelone, il a coché Tottenham. Est-ce que vous pouvez remporter des titres avec l'Export de Barcelone ? Est-ce que vous pouvez remporter des titres avec Saint-Antoine ? Est-ce que vous pouvez remporter des titres avec Tottenham ? J'en doute très fort. J'en doute très très fort. Pour moi, Pocetino n'est pas un tocat au PSG. Ça ne s'est pas bien passé. Mais comme quasiment tous les entraîneurs du PSG se sont cassés les dents. Je pense notamment à Thomas Tuchol, je pense à Christophe Gatti et j'en passe. Donc, pour venir dans le match, ce sont les anciens joueurs de Manchester City qui ont vraiment fait du sale à City. À l'occurrence ici, Ryan Sterling. Sterling, il a en droit de retrouver un très très bon niveau. Sterling, franchement, il est intéressant. Depuis que l'on a quitté City, il était moins bien. Je trouve que depuis le début de la saison, il retrouve vraiment un très très bon niveau. Très très bon niveau Ryan Sterling. Après, tu as Cole Palmer qui aussi fait un bon match. Cole Palmer, ancien joueur de City. Joueur format de City qui était vendu cet été à 50 millions d'euros de Chelsea. Gouadjula ne croyait plus trop en lui ou ne croyait pas trop en lui. Et lorsque moi, je regarde même l'effectif de City, lorsque je regarde l'effectif de Manchester City, Cole Palmer devait jouer au poste de Kiss. Parce que tu as du Bernardo Silva, tu as du Phil Foden, tu as Jérémy Ducour qui est tout feu et tout flamme. Donc, les amis, moi, je ne crois pas trop en Cole Palmer. Et je le trouve un peu nonchalant. Je le trouve nonchalant et je ne pense pas que Gouadjula a fait une erreur en le faisant partie à Chelsea. Après, c'est lui qui est gagné sur le but de 4-8 par tous. C'est un pénalty très très bien tiré. Il a très bien tiré ce pénalty. Donc, c'est un match vraiment fou. Un match fou. En termes d'occasion, c'est 17 tirs pour Chelsea pour 9 cadres. 15 tirs pour 10 tirs cadres pour Manchester City. Donc, en termes de tirs cadrés, Chelsea à 9 tirs, Chelsea à 10 tirs. Donc, ça prouve qu'au niveau des tirs cadrés, c'était quasi équitable. C'était quasi équitable. En termes de possession, c'est 45% pour Chelsea contre 55. Bref, ces deux équipes ont vraiment, se sont vraiment tenues. Ces deux équipes se sont vraiment regardées dans les yeux. Même en termes de précision de passe. Chelsea, c'est 84% de précision de passe contre 89. Donc, ça se joue à très peu de choses. Très peu de choses, ce match. Chelsea a vraiment hissé son niveau. Moi, je ne m'attendais pas à avoir un Chelsea à un tel niveau. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir Chelsea à un tel niveau. Je savais qu'il ne devait pas une raclée contre moi. Je sais, c'est dit, mais ils m'ont vraiment surpris ça. Il faut que je l'avoue. Ils m'ont surpris énormément. Chelsea a hissé son niveau de jeu. Chelsea a vraiment, c'est vraiment mis au niveau d'une équipe digne de ce nom. Parce que Chelsea ne mérite pas à être dixième de Première Ligue. C'est une équipe qui mérite jouer le titre même. Pour ce match, ils ont vraiment su hisser leur niveau de jeu. Après, est-ce que ça va tenir tout au long de la saison jeune? Parce que c'est une équipe qui est relativement jeune, qui est très jeune même. Donc, pour moi, ça manque encore d'expérience au très, très niveau. Après, partage-moi, commentez-moi sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao!